hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering est toujours enfin comme depuis ces dernières semaines une nouvelle vidéo sur la nouvelle édition horizon du moderne 2 est donc dans cette vidéo je vais ouvrir le bundle de cette nouvelle édition horizon du moderne 2 qui était sorti 18 juin 2021 et donc le bundle alors comme vous pouvez le voir c'est ça contient 10 pousseurs de draft alors vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos j'ai ouvert des packs de trois boosters de draft c'est aléatoire les cartes reviennent régulièrement on peut avoir des cartes rétro des cartes extra enfin bref là c'est dit booster de draft j'ai aussi ouvert une boîte de 30 booster d'extension c'est pas pareil parce que dans les boosters d'extension il ya en plus une folle des boosters de grave c'est pas forcément le cas et en plus j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup plus de cartes peu commune ou rare dans certains boosters mais là le but c'est quand même de découvrir qu'est ce que c'est que ce produit là on est on a un bundle donc le bundle il contient oui ok il contient dit booster a priori il contient donc il ya une boîte de rangement bien sûr il ya un compteur de vie donc c'est le petit des violets comme si celle des violets à l'intérieur c'est sympa une carte promo des terrains premium aussi les 20 terrains en forme format premium et donc c'est dit booster en plus donc allez je vais l'ouvrir pour l'instant je peux dire que j'ai été quand même plutôt gâté par les ouvertures que ce soit les boosters de draft les packs de trois boosters de draft que j'ai pu ouvrir mais aussi les boosters d'extension c'est je crois ma plus grosse ouverture de booster une exceptionnelle ouverture de boîte alors j'en ai fait pas mal des ouvertures c'est arrivé de temps en temps d'avoir d'avoir rien à voir du tout c'est une question de chance en fait donc moi je trouve que ça s'équilibre parce que j'ai quand même plusieurs fois où j'ai ouvert des boîtes qui n'était pas terrible et puis là dans cette édition là bas j'ai été un peu gâté on va dire enfin donc ben voilà c'est pour l'instant c'est carton plein je sais pas du tout les bundles généralement je suis pas forcément super gâté il n'y a pas forcément grand chose mais bon c'est aussi de pouvoir découvrir ce produit vous faire découvrir ce produit et courant de tout le multivers il ya un petit un petit encart à l'intérieur on a donc hop le gauche je sais tout voilà parce que souvent il ya un dessin à hockey donc c'est un dessin en raison du moderne 2 comme vous pouvez le voir une sorte de guerrier ok et puis donc la fameuse boîte à sa boîte est plutôt sympa les jolies un boîte de rangement qui est tout sympa sont des boîtes un peu rigide voilà ça pour le rangement des cartes c'est plutôt cool les booster ils sont sympas aussi avec couleur un peu violette je crois que c'est un peu à la mode en ce moment parce que ça revient dans beaucoup de jeux de cartes donc on a alors la carte promo ici 492 à un numéro de famille en plus assez bien ils ont ils ont fait un bon minor 360 il ya déjà plus de 484 dans l'édition et on a aussi donc le dé le compteur de vie vous pouvez compter les points de vie le dé magnifique c'est un des incroyables franchement les amis alors dernièrement ils ont quand même fait fort parce que l'ue dd qui était vraiment ordinaire peu ordinaire et franchement ça fait plaisir de pouvoir découvrir des dd comme ça pour la collection c'est plutôt pas mal en fait allez hop on va découvrir les cartes en premier donc la carte promo 492 c'est vrai qu'il ya un premier en 360 a aussi un à 480 qui est sorti donc ça rentre même pas une amie 492 et voilà les terrains aussi c'est des terrains je pense un peu pas en version rétro mais l'image est légèrement différent donc là on allait et les terrains foils liba les images sont belles comme ça en fait tous les faire défiler donc c'est bien il ya au moins un exemplaire de chaque terrain en version foils donc ça c'est ça c'est ça ça c'est vraiment l'avantagent du bundle ça c'est top vous pouvez le voir ça c'est vraiment bien et puis on a des terrains en version normale donc on a un exemplaire en version folle et un exemplaire en version normale voilà donc ça c'est plutôt sympa hop je vais vous laisser ça comme ça et voilà et maintenant je vais ouvrir les dix boosters de ce bundle alors je sais pas si ça vaut le coup d'acheter un bundle le bouton il coûte quand même assez cher compte à comparer aux autres éditions les amis je dirais que là pour pour cette édition là il faut peut-être mieux alors les boosters de drap non plus moi je pense qu'il faut pour mieux c'est laissé acheter des boosters d'extension et après à l'unité c'est il faut avoir la chance parce que vous pouvez tomber vous achetez trois boosters d'extension que tomber sur trois boosters où il ya rien moi je pense que si vous avez un certain budget sarah je vais jeter des boosters de drap le bundle vous achetez même pas là et l'autre si vous avez vous avez prévu d'acheter les bouts d'une boîte de 36 boosters de drap plus un bundle c'est ça acheter plutôt une boîte de 30 boosters d'extension je pense que c'est beaucoup plus intéressant si vous allez mieux compléter votre collection je pense que vous avez plus de chances d'avoir quelque chose d'intéressant après c'est voilà c'est vous et votre chance vous pouvez très bien avoir des meilleures cartes si vous tombez sur une super boîte de 36 booster c'est aléatoire allez c'est parti donc on a un premier booster écharpe d'os donc là normalement là comparé au booster d'extension il ya quand même un certain nombre de communes prédéfinis mais il me semble qu'il peut y avoir des cartes extra ou rétro à la place des communes vous rien des tavernes déjà 4,5 cette commune ego brisé 8 9 on a dit commune voilà c'est pour faire un ordre d'idées souverain écureuil c'est une rétro voilà ensuite les plus communes bon je vais les aligner avec les communes augure qui le temps et une agente sans éclat c'est une rare premier booster une rare ok et mythique régent de sombre marée ou à bas ça commence fort je sais que quand j'ai ouvert la boîte d'extension j'en ai eu beaucoup des mythiques mais il ne semble pas avoir eu celle là et puis un jeton ça c'est cool franchement ce que je vais faire je vais la mettre sous plastique directement les amis en plus c'est une carte mythique quand même tout côté une plus que j'ai pu obtenir dans cette édition alors je reviens pas mais d'habitude dans les bundes j'ai pas forcément je suis pas forcément gâté alors est ce que c'est propre à cette édition d'avoir autant de cartes est effectivement le produit coûte plus cher mais s'ils avaient pas mis des produits aussi cher ça aurait fait baisser la cote la valeur des cartes qu'ils ont réédité comparé à la valeur parce que ces anciennes cartes comme certaines valeurs en fait vous avez mis des prix normaux vu que tout le monde aurait pu en avoir ça aurait fait baisser le prix donc en mettant des prix beaucoup plus dans cette édition là ça fait pas trop baisser les valeurs des anciennes cartes voilà donc c'est aussi ce qui est intéressant mais alors là le premier booster de ce bundle est déjà régent de sombre marée en mythique c'est un truc de fou je ne sais plus quoi dire alors c'est parti et ben voilà voyez ça c'est une une carte une carte pardon rétro les amis je vais mettre comme ça je ne sais pas où le maître je vais le mettre là c'est une carte rétro j'essaie de bien répartir les cartes pour pas gêner et c'est parti celle là je vais la mettre là encore très trop voilà les cartes extra ici et puis on voit une autre deux dans le même booster c'est ça l'avantage c'est que ça remplace une carte et qu'on peut en avoir plusieurs donc c'est cool ça je commence très très bien pont de pointe épine ce ce bundle à les amis là ça fait pas grand chose après la suite qu'on va voir hôtel des goifs golf je sais pas comment vous allez dire hop ah ben là il ya même quatre peu commune et hors du temps en rare une mais j'ai mis une fois bien pas les fins une comme une folle je vais la mettre sur le côté on va ici avec la promo et puis aussi un jeton ok ben c'est en deux boosters j'ai même une fois il alors normalement avec les nouveaux formats de fois il y en a trois tous les trois bouteurs ensemble en termes de probabilité après voilà c'est une fois la chance d'avoir les bonnes étoiles de mer sinistre fondant deux balles à heures en travail qu'elle est belle et sont vraiment belle les cartes qui un gardien alors là par contre comme vous pouvez le voir les cartes d'illustration les arcades n'y en a pas c'est dans les boosters d'extension par contre qu'ils font qu'on peut en avoir je sais pas peut-être dans les boosters collecteurs avoir un booster collecteur c'est encore beaucoup beaucoup plus cher je sais pas si c'est vraiment intéressant là des boosters collecteurs les boosters d'extension à mon avis ça suffit pas mal chaîne de course à gamme brûlant shaman gorille a homé sa ride au haut mais j'ai eu la version normale en plus dans l'édition et là j'ai la version rétro en ce truc de fou et un jeton à up sous plastique sous pochette plastique oh lolo 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 c'est la version rétro ou extra je sais pas trop mais et en trois boosters les amis là ça je vais la mettre c'est là je mets que les cartes sont plus importantes là dessus mais non mais c'est quoi ce truc de cette famille de fou alors pas non je ne sais pas si certains d'entre vous en faudrait qu'il s'invite par de sa propre expérience n'hésite pas à mettre un message sur ce le chat pour qu'on puisse échanger savoir si vraiment si d'autres ont pu connaître par échéance dans leur ouverture pour cette nouvelle édition sentir la peur au bas voilà une petite extra celle là elle est sympa comme extra c'est la première des autres c'était des rétro je vais mettre la voie la conservatrice répugnante fileur d'étherium prête c'est vrai que là je pense que tous ces produits j'ai pu compléter un maximum la collection cargouille de marbre on a quand même pas mal livre en mire catapulte à chair car dans la clip de temps mode qu'il veut des regrets chez deux fils de raldos ont une haute c'est au titre dit aussitôt fait et l'émerveillement c'est une rare bleu une nouvelle rage et de rares dans ce booster j'ai même les boosters draff ici m c'est pas possible j'ai eu deux rares une extra une rétro le nice et puis un jeton alors par contre je suis pas sûr avoir des cartes de l'isle à mon avis les cartes de l'isle c'était propre au booster d'extension c'est parti c'est le quatrième booster et j'en ai dit ça quand même un 5 non c'est le cinquième pardon je vous dis n'importe quoi donc là j'ouvre et j'en serai à la moitié de la boîte et j'ai eu deux cartes de fou bon assez bien reclus à toile en entonnoir lance d'éclair retour résonant effondrement de la mine prototype entre abarque preuve irréfutable cru choc au dos bariolet c'est marrant parce qu'il ya des cartes qui me disait après serait dans les autres ouvertures pont de valrouille j'étais tellement omnibulé et perturbé par les cartes de fou que j'ai pu avoir que j'ai pu faire attention et courage de désert aucun terrain mort que j'ai pu obtenir que horch conservateurs angélique du musée résurgence de croyance une rare blanche ou peu comme une feuille faire fortune elle me dit rien celle là pourtant et un jeton alors les jetons il y en a combien là il y en a 21 des jetons alors c'est vrai que comme maintenant dans les boosters d'extension et des cartes de liste voir il ya des aussi des cartes qui ont rien à voir qui sont un peu des cartes thèmes en fait sur rien à voir là sur les 21 jetons ben c'est qu'on faisait maintenant c'est presque compliqué d'obtenir tous les jetons d'une édition c'est à dire que quand on ouvre une boîte de 32 heures pour avoir 21 jetons alors qu'en sachant qu'il ya déjà six ou sept cartes de liste eh ben il faudrait quasiment avoir à l'échec tombe chaque jeu sont différents pour avoir tout dans chaque douceur alors la probabilité d'avoir question ça devient compliqué les amis c'est ce que j'ai pu constater dans ces dernières éditions après c'est pas une grande valeur les jetons je parle en termes de cotation mais c'est vrai que c'est plus compliqué de compléter tout alors semeur de faille écumeur de scophos étoile de mer sinistre récolte abondante âme migratoire flou limier crama saxe urbain des filles en tarvark compagnons du séjourneur pont de bois corise familier du nécromancien au allé joli c'est la chrysalide du cartel très belle une extraverte ballottes de troupeaux gnome en patchwork par angon de nyctos c'est une rare blanche et un jetons le 3 fyrictions et germes ben voilà écoutez ça complète mon ça a démarré très très fort les amis dans les les trois premiers booster juge de cartes de fou je pense que mon avis c'est assez équilibré il aura peut-être pas d'autres cartes de fou dans ce dans ce monde mais on sait jamais on sait jamais déjà avoir une musique dans un bundle c'est ça arrive pas tout le temps en fait on va déjà je commence par une extras booster alors des fois il ya des boosters un peu différent il ya des cartes de fou à l'intérieur ça peut arriver dans le même booster je crois que dans les boosters d'extension j'ouvre un booster j'ai eu une de mythique avait une mythique de liste une liquide normal et puis une rare folle dedans enfin un truc de fou récolte abondante on va voir ça tout de suite révolutionnaire à valeur de vermine globe golem kira gardien filler d'étherium disciples du soleil gardien infâme pont de bois chorise pont d'or marais et peu commune grâce irréluctible visionnaire délirant cours de pièges gobelins bouleversement une rare bleu numéro 270 pourquoi la 270 alors qu'il est bleu c'est à dire que les couleurs sont un peu mélangé alors je ne sais pas ça risque de faire un patchwork avec ses numéros là on aura du blanc du bleu de tout à l'alternativement mais si elle 270 et vers la fin au miroir du vide abat j'ai deux rares à 242 donc là et j'ai carrément une rare bleu qui est après les incolores en fait c'est incroyable et golem le 12 jetons 12 sur 21 bon voilà par contre avec le bundle pour l'instant j'ai tout pas mal de jetons différents peut-être sont intéressants allez les amis reste cette booster à l'aimantie corps du mont velus au écharpe d'eau ça je crois que je l'ai déjà eu celle à me dit quelque chose soit dans les boosters d'extension me dit quelque chose ni harde de lueur relais un gant des concentrations chute tragique gargouille de marbre stratagème de dihada messager de chrome pierre de méninge calme épanouie balayer les cieux qu'est ce qu'on va voir une rare multicolores chaîne adeptes des cauchemars qu'est-ce que j'ai une autre art encore sentinelle d'espère où ça l'allait super intéressante aussi et je l'ai déjà eu dans les boosters d'extension de paravel en double mais bon vu qu'elle est bien bien côté celle là c'est cool et qu'est ce que j'ai d'autres relais un gant c'est une commune une commune feuilles et un jeton trésor le numéro 20 sur 21 alors la sentinelle je vais la mettre j'ai tellement une carte de fou que là je suis en train de liquider mon stock de petites pochettes c'est une nouvelle carte de fou à une carte de fou une très belle carte extraordinaire mais c'est une très 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 belle carte les côtés à plus de 10 euros donc en fait à ce rythme là c'est vrai que je vous ferai un petit bilan sur ce bundle mais déjà le bundle il est vraiment intéressant plus cher c'est beaucoup plus cher par contre normal c'est 20 ans ou 30 euros de plus par contre je sais pas si ça vaut le coup par contre à ce prix là franchement je regarde la différence le rapport qualité prix et à ce prix là le bundle je suis pas sûr d'avoir bon là j'ai eu des cartes intéressantes donc ça va valoir le coup mais je suis pas sûr qu'ils aient dans tous les modes liés ce type de cartes en sachant que j'ai souvent ouvert des boucles des fois il n'y avait pas grand chose ça m'arrivait qui est même pas de mythique en fait à les diablotins de cuisine c'est l'avant-dernier booster habitant de bois profond zélateur aux yeux crevés escogriffe nichée ego brisé chaleur impie talent de forgeron baleine aux nageoires d'acier pont d'or marais anarcho-mentien gobelin briseur de fondation capitaine ripley vance titan prophétique me chasserait ce qu'est ce que j'ai là c'est une verte si ça peut être une multicolore non et au ignoble hiérarche au c'est la rare verte du côté aussi cool assez là j'étais je pensais même plus qu'elle était dedans on a le nop hiérarche là c'est ignoble hiérarche c'est cool c'est super cool et le mécanoptère à la je vais la mettre sous pochette oh là 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 bon basse bundle finalement il est plutôt correct mais puisque correct en fait il me reste encore un booster les amis alors effectivement j'ai eu pas mal de cartes par contre j'ai beaucoup moins de rétro d'extra que il me semble dans les boosters de les packs de trois boosters de vape un peu plus à la moyenne cela mais il est bon à côté des super cas quand même intéressant quand même un super intéressant allez c'est parti le dernier booster les amis après je vous ferai un petit bilan de ce petit bundle qui a dit booster vengeur de jade tracker entre abarc rôdeur à la lame dorée capturé par des lagac mire adoubé livreur chevalier sans souffle pont d'arche falaise pont de chevêtre marc ah bah voilà faux soyeur abjet j'ai peut-être déjà vu celle là c'est une carte très trop dromadaire d'acier une répandre l'insurrection commune ce crise familier allez c'est quoi après c'est une incolore en incolore qu'est ce qu'il ya d'intéressant lui est peut-être une mythique ou chapeau on va voir allez c'est parti l'éthique épais d'âpre d'attrait de foyer donc j'ai deux mythiques les amis ou celle là c'est super en plus alors ce qui est incroyable c'est que je crois que dans la boîte d'extension j'avais récupéré une mythique différente et que là dans ce monde joue deux autres mythiques ça incroyable incroyable les amis qu'est ce que l'eau une rare fois le cars le lion ah mais c'est bien et puis un petit jeton le 6 bon alors voilà cette mythique je vais la mettre à nouveau oh eh ben eh ben que d'émotion là dans cette ouverture de bundle déjà il ya un bon nombre de cartes variées les terrains alors je vais peut-être revenir dessus en détail comme vous pouvez le voir dans un bundle mais ça vous permet d'avoir une petite boîte qui est un peu cartonné qui est magnifique pour ranger vos cartes ça c'est top c'est vraiment sympa vous avez aussi ce petit dé c'est un compteur de vie le dé vraiment les couleurs sont incroyables voilà donc qu'est ce qu'il y avait aussi il y avait une carte promo qui est ici une rare promo ensuite vous avez des terrains foil tous les terrains en version folle et en version normale ok qu'est ce que j'ai eu d'autre alors bon dans chaque booster les boosters de draft c'est assez carré 1 s'est prédéfinie un certain nombre de communes peu commune ainsi de suite sauf que des communes extra ou rétro ou peu commune peuvent remplacer des cartes normales donc là j'ai eu quand même trois cartes extra et des cartes en version rétro j'en ai eu quand même 3 4 5 6 6 4 en version rétro donc c'est plutôt correct des fois j'ai eu deux rares dans certains booster donc j'ai eu quand même quatre cartes feuilles aussi vous pouvez voir une rare de commune une peu commune et j'ai eu une troque 9 4 à aussi donc si en 10 booster ça fait quand même déjà 10 rares plus toutes celles-là ces cartes de fou et là ces cartes de fou c'est à dire j'ai eu 15 cartes au moins rare ou mythique en 10 booster et orla les amis j'ai eu deux mythiques je sais pas mais c'est je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans un bundle régent de sombre et pédatres de foyer et en plus j'ai pas eu des rares n'importe quoi j'ai eu mais ça arrive en version rétro et j'ai eu ignobli rage et sentinelle d'espère les amis donc là je ne sais pas quoi dire mais si ce bundle il est top 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 mais par contre je sais pas si vous vous en prenez un si vous aurez la même valeur il se les bouts de son cher voilà j'ai eu de la chance je pense avoir eu la chance d'ouverture et j'ai eu fait beaucoup d'ouverture de bundle et j'avais pas forcément autant de cartes super super cartes donc voilà bon après j'espère à chacun qui aura acheté des produits de cette nouvelle édition qui pourraient avoir au moins autant de super cartes que moi je souhaite à tout le monde les amis voire mieux si vous pouvez avoir mieux et voilà quoi bon bah écoutez les amis et ben je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo